Hola les gars ! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que vous m'avez... Même pas beaucoup demandée, vous m'avez harcelée dans les commentaires pour que je vous sorte cette partie 3 de ma collection de vinyles. Je pensais pas que mes vidéos vinyles vous plairaient autant, donc je suis très contente. Mais en vrai quand j'y pense, ça fait déjà un an et demi que j'ai commencé cette série de vidéos où je vous update au fur et à mesure de ma collection de vinyles. Et c'est vrai que entre-temps, j'ai eu mon passe-culture, maintenant j'ai 19 ans, j'ai genre détruit mon passe-culture, je n'ai plus rien dessus, j'ai genre 30 centimes. Du coup, ouais, j'ai acheté pas mal de vinyles depuis la dernière vidéo. Donc c'est parti, j'arrête de jacasser encore une fois, je vous montre tout ce que j'ai dépensé. On va commencer avec un vinyle assez particulier que je vous ai montré en story insta. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux, c'est très important, surtout mon insta. Et même à vous abonner si ce n'est pas déjà fait à ma chaîne YouTube, mettre un petit pouce bleu, etc. Vous connaissez la chanson. Voilà donc un vinyle personnalisé que mes copains m'ont fait. C'était pour mes 18 ans, mais ça m'est beaucoup de temps arrivé, du coup je l'ai eu assez récemment au début d'année. C'est trop mignon. Ils ont mis genre chacun des chansons qui leur font penser à moi. Et donc, il y a genre certaines de mes musiques préférées, etc. Je vous en dis quelques-unes. Il y a New Romantics de Taylor Swift que vraiment genre je crée sur cette chanson. More Than A Woman des Bee Gees. Chiquitita, Daba. Digital Love des Daft Punk. Nothing Compares de The Weeknd. Hotel California des Eagles qui est vraiment genre une de mes musiques préférées ever. Voilà, c'est juste trop mignon et en fait sur la pochette, c'est eux qui l'ont créé. C'est vraiment une pochette personnalisée. Il y a genre plein de mes artistes préférés, des petits détails mignons. Et le vinyle, il est tout simplement transparent. Très mignon. On continue avec un vinyle que j'ai piqué à mon papa. Il m'a ramené encore une fois son carton de tous ses anciens vinyles et j'ai chopé celui-ci particulièrement. J'en ai chopé plein d'autres, mais moi je vous avoue que Supertremp, je suis très contente de l'avoir. Pour moi, c'est un gros classique, Breakfast in America. Ouais, dessus il y a The Logical Song, Goodbye Stanger, Breakfast in America. Bon, il n'est pas très bien conservé, mais écoutez, au moins c'est stylé. Ça fait un style, c'est à l'ancienne, c'est un original. On passe maintenant à toutes mes acquisitions, tout ce que j'ai acheté avec mon passe culture. On va commencer avec un de mes albums préférés qui est sorti cette année. Je trouve que cette meuf est archi sous-coté. Je vais dire en France, mais en vrai un peu partout, je trouve qu'elle a vraiment l'étoffe d'une star et qu'elle mérite beaucoup plus, c'est Kaliotis. J'adore Kaliotis, c'est une artiste latina, américaine. Déjà la pochette, elle est magnifique. Vraiment, ça give vraiment la vague de l'album, rien que sur la pochette. Et vraiment, je pense que dessus, vous devez peut-être, vous avez déjà peut-être entendu Moonlight, particulièrement sur TikTok, qu'on voyait beaucoup. Mais vraiment, cet album, il est incroyable. Genre, je ne saurais pas décrire, mais cette meuf, dès que j'ai entendu pour la première fois sa musique, elle m'a trop, ça m'a transversée. Elle a une aura qui dégage un truc hyper féminin. Genre, je ne sais pas comment expliquer. Mais vraiment, je kiffe cette meuf et j'espère qu'elle va passer en France, à Paris. Donc voilà, si vous n'avez jamais écouté, n'hésitez pas, Kaliotis, une petite pépite. On continue avec un autre album qui est sorti, attends, oui, c'est sorti en 2023. Ouais, sorti cette année. Je parle d'SOS, de Siza, Siza, in English. Pareil, cet album, il dégage une ambiance. J'adore, il est hyper cosy. Je pense que dessus, vous avez déjà dû entendre Kill Bill, qui a vraiment percé pour le coup cette année. Mais il y a vraiment énormément de bop sur cet album. On a un petit sleeve comme ça. Quand je ne vous montre pas, c'est que les vinyles, ils sont noirs, tout simple. Ce n'est pas des pressings colorés. Donc je vous montrerai quand c'est des sympas, des originaux. On continue avec, cette fois-ci, une artiste, j'allais dire française, mais non du coup, une artiste belge. Angèle. J'ai acheté Brawl, il était temps, parce que cet album aussi, il est incroyable. Il me rappelle trop Néra spécifique de ma vie, genre je kiffe cet album, vraiment. Là, c'est la version Deluxe, la suite, Brawl, la suite. Et donc, regardez les vinyles, s'il vous plaît, comment ils sont trop beaux. C'est une édition qui est sortie, qui est assez récente, et je l'ai trouvée à Cultura. Il t'a deux vinyles différents. Il y en a un qui est rouge et un qui est bleu. Non, mais s'il vous plaît. Et le deuxième, donc, qui est rouge marbré. Magnifique. Un peu transparent comme ça, c'est trop joli. Pour continuer, j'essaie de chercher des synonymes pour arrêter de dire ensuite, après. Alors, cette fois-ci, je l'ai eu pour mon anniversaire, parce qu'il vient de sortir. J'ai eu Guts, d'Olivia Rodrigo. Je kiffe Olivia Rodrigo, d'ailleurs, c'était les ventes de sa tournée. Aujourd'hui, j'ai eu mes places. Merci la vie. Donc voilà, c'est son nouvel album qui est sorti là, en septembre, début septembre. Donc voilà comment le vinyles se présente. On a sa grosse bouche derrière qui crie, pareil. Ça transmet la vague de l'album. Guts qui veut dire un peu t'exprimer, genre sortir tes vénères, genre sortir tes tripes. Et c'est vraiment un album où elle se lâche, elle explique tout ce qui ne va pas dans sa vie. Et en tant que meuf de 19 ans, d'ailleurs, elle a écrit cet album quand elle avait 19 ans, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup Olivia Rodrigo pour ça. Plus je grandis, plus j'aime me reconnaître et relate aux paroles des musiques. Donc en fait, je fais de moins en moins attention au rythme d'une musique, même si j'aime bien pouvoir bouger l'épaule. Mais je fais de plus en plus attention aux paroles parce que vraiment j'aime pouvoir me reconnaître dans une chanson. Et en l'occurrence, je me reconnais dans pas mal de sons de cet album, malheureusement. Du coup, voilà, donc c'est l'édition Lavande, ce qui fait que j'ai un son bonus parce qu'il y avait 4 éditions, il me semble, pour ce vinyle. Et dessus, j'ai Obsess en plus, qui est un son caché de l'album. Genre, c'est pas du tout dans la tracklist au dos du vinyle. Ça arrive à la fin en mode surprise. Du coup, voilà comment il se présente. Très sympa. Ensuite, j'ai acheté le Immaculate Collection de Madonna. Et sur cet album, en fait, c'est tout, c'est classique. C'est un greatest hit, en gros, avec tous les plus gros hits de Madonna. Genre, on a Holiday, Like a Virgin, Material Girl, Vogue, La Isla Bonita, Like a Prayer. Que des bops. Voilà comment il se présente à l'intérieur. C'est vrai que depuis tout à l'heure, je vous montre même pas spécifiquement l'intérieur. On va passer à ma collection du coup, Taylor Swift, qui s'est énormément agrandie depuis la dernière vidéo. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Taylor Swift, je vais vous faire un petit débrief, deux secondes, pour que vous compreniez. En gros, Taylor Swift, elle ré-registre ses albums sous forme de Tyler Version. Donc quand vous voyez un album de Taylor Swift, une chanson de Taylor Swift avec écrit Tyler Version à côté, c'est qu'elle a à 100% les droits sur cette musique. Parce qu'en gros, elle s'est fait voler ses albums par un homme. Et donc, elle ré-registre ses albums pour avoir 100% les droits sur sa musique. D'autant plus que Taylor Swift, c'est quelqu'un qui vraiment écrit toutes ses chansons. Donc, compréhensible. Et donc récemment, elle a ré-registré les albums qu'elle a donc ressortis, avec des nouvelles musiques en plus, comme elle fait à chaque fois quand elle sort une taille en version. Et donc j'ai pu m'en procurer certains qui avant n'étaient pas disponibles. Et puis dans tous les cas, je voulais pas acheter un album où elle avait pas les droits. Parce que je suis une Swiftie. Et tout ça pour vous dire que du coup, il m'en manque encore 3 dans la collection, dont un que j'ai déjà pré-commandé, parce que j'attends qu'elle les ré-registre pour pouvoir les acheter. Parce que je trouve que ça vaut pas le coup de les acheter maintenant, étant donné qu'elle va les ressortir, et en plus avec des musiques en plus. J'espère que c'est clair. Je pourrais en parler 15 ans de cette histoire, j'aime trop la raconter aux gens. Premièrement, le dernier Taylor Version qui est sorti le 7 juillet, je crois. Je parle de Speak Now, qui est un album qu'elle avait donc sorti en 2010, et qu'elle a ré-enregistré et qui est sorti là, début juillet 2023. Le ré-enregistrement de l'album, il m'a fait encore plus tomber amoureuse de l'album. De base, je l'écoutais pas énormément, mais depuis qu'elle l'a ré-enregistré, je suis trop fan. Et en plus, il y a des musiques en plus. Donc c'est très sympa. Voilà l'intérieur. Oula ! Déjà, regardez la pochette, s'il vous plaît. Et voilà comment le vignet se présente. Il est trop beau. Pareil, deux Taylor Version. Bon, eux, ça fait plus longtemps qu'ils sont sortis, mais je ne les avais pas encore achetés. Je n'avais pas encore franchi le cap. J'ai donc acheté Red pour l'automne. Je vais le saigner. Cet album, c'est un peu celui qui a lancé Taylor Swift à l'international, je dirais. Dessus, il y a genre 22, We are never getting back together, I know you are troubled. Genre, vous connaissez tous ces sons. Donc voilà comment il se présente. C'est un triple vignet, donc il est hyper lourd. Par contre, celui-là, c'est un pressing noir. Et puis, plus récemment, j'ai eu Fearless pour mon anniversaire. Pareil, cette fois-ci, c'est une édition dorée et un triple vignet, pareil. Donc, il s'ouvre littéralement genre comme ça. Non mais l'abus, j'adore. Ça ne ressort pas aussi beau à la caméra qu'en vrai. Il a vraiment un aspect doré. Ensuite, j'ai encore deux albums. Alors, cette fois-ci, ce n'est pas des Taylor Version. Ça, c'est des albums qu'elle a sortis quand elle avait déjà les droits sur sa musique. Alors, Evermore, je ne sais plus si je vous l'ai montré ou pas dans ma dernière vidéo. Je ne sais plus si je l'avais. Je vous le remontre au cas où. J'ai donc acheté Evermore, qui est donc une édition vert sapin. Hop, voilà comment il est. Pareil, c'est un album que j'écoute énormément en automne-hiver. Donc, j'ai hâte de le saigner en vinyle. Et voilà comment il est à l'intérieur. Et pour terminer, son album le plus récent qui est sorti. Midnight. Midnight, pareil, il y avait quatre covers alternatives. Moi, j'ai choisi celle-là parce que je trouve que c'est la plus belle. Voilà, c'est un peu marbré comme ça. C'est trop joli. J'adore cet album. Il me rappelle trop une bonne époque de ma vie. Comme si c'était il y a 15 ans. Mais non, c'était genre... Ben, il y a presque un an. Oh putain, plus que trois vinyles. Et j'ai complété ma collection Taylor Swift. Le prochain qui va sortir en réenregistrement, du coup, c'est 1989, qui est mon album préféré. Évidemment, j'ai déjà précommandé le vinyle sur son site. J'ai pris le Bleu Ciel avec la cover originale. Parce que pareil, je trouve que la cover originale, c'est vraiment la plus belle. Du coup, voilà. Peut-être pour une partie 4 un jour. Franchement, je vous garantis pas. Je sais pas s'il y aura une partie 4 ou pas. On continue avec un... Là, carrément, on part sur un autre style de musique. Mais moi, vous me connaissez. J'ai vraiment de tout dans ma playlist. Genre, c'est le bordel. J'ai complété ma collection Daft Punk. Et cette année, ils ont ressorti tous leurs albums qui n'étaient pas du tout disponibles en vinyle avant. Genre, c'était la galère. J'ai donc acheté tout, en fait. Tout ce qui me manquait. J'avais déjà Discovery et Random Access Memory, ce qui sont mes deux préférés. Donc, ça va. Et là, j'ai vraiment tout complété. Donc, j'ai acheté Alive 2007, qui est un album live. L'intérieur, pareil, il se déplie comme ça, en 3. Je trouve ça trop cool. Non, mais s'il vous plaît. Trop stylé. Ah non, d'ailleurs, j'ai rien d'y pensé. Mais non, quand je vous ai fait la vidéo, la dernière vidéo, j'avais déjà Homework et Alive 97. Je suis perdue et j'ai plus la notion du temps, je vous jure. J'ai donc acheté Human After All. Voilà l'intérieur et voilà le dos. Et bien évidemment, j'ai acheté la réédition de Random Access Memory, ce qui, pour moi, est vraiment genre le meilleur album de la dernière décennie. Ils ont sorti donc une version pour les 10 ans, avec 9 nouveaux sons, dont Horizon, qui est genre magnifique. J'ai envie de chier les règles, j'y pensais. Et je trouve d'ailleurs que la cover est magnifique. Alors, je ne sais pas si elle dépasse l'original quand même. L'intérieur, c'est le même que pour le vinyle normal. Et puis dedans, on a un poster qui est genre trop beau. Genre, s'il vous plaît, la beauté du poster. J'ai acheté, pareil, un album qui me transperce. Je deviens une autre personne quand je stream cet album. C'est Renaissance de Beyoncé. J'adore cet album, vraiment. Et Beyoncé, ma femme, admirée. Alors, il m'a coûté la peau du cul. Enfin, du coup, heureusement, je l'ai eu avec le Pass Culture. C'est une soixantaine d'euros parce que genre, c'est un coffret. Dedans, on a un livret avec tous les visuels qui ne sont jamais sortis. Et genre, oh là là. Et il faut que je montre une photo particulière. Voilà ce qu'on peut retrouver dans le livret. Il y a une photo, elle est magnifique. Voilà. Non mais s'il vous plaît, c'est trop. C'est trop. Rien que pour cette photo, je ne regrette pas d'avoir payé 65 euros le coffret. Et après, on a des magnifiques pochettes qui se complètent entre elles. You get it. Et on a un poster qui est exclusif. Enfin, on n'a pas tous le même dedans. Donc, j'ai celui-là. Et au dos, la cover du single de Break My Soul. Est-ce que vous voyez quelque chose là ? Ouais. Trop beau. Merci Beyoncé pour cet album qui est incroyable. Et je vous le conseille à tous. Si vous n'avez jamais écouté Renaissance, il serait temps. Je suis allée la voir en concert, c'était en fin mai dernier. Mais franchement, un des meilleurs concerts de ma vie. On va passer au soundtrack de films de série. Parce que j'en ai acheté certains, bien évidemment. J'ai acheté, enfin je l'ai eu pour mon anniversaire celui-là, de l'année dernière du coup. La soundtrack de Grease. Grease qui est un de mes films préférés depuis que je suis petite. Et dessus, bien évidemment, il y a une de mes musiques préférées ever. Hopelessly Devoted to You. Qui est incroyable. Voilà l'intérieur et le dos. Mais je suis trop contente de la... Oula ! Mais ça va pas, hein. Je disais, mais je suis trop contente de l'avoir. Mais il y en a un, je ne sais plus si je l'ai montré ou pas dans ma dernière vidéo. J'aurais dû vérifier avant de commencer. À mon anniversaire, pareil de l'année dernière, mon frère m'a offert ce vinyle-là. Là, c'est la musique originale qui a été faite exprès pour Stranger Things. L'intérieur, pareil, très sympa pour la Spooky Season. Qui arrive à très grands pas. Il faut que je montre le vinyle. Parce qu'il est sublime. Je pense vraiment que c'est le plus beau vinyle de ma collection. Non mais... Du coup, c'est celui-là où je ne sais pas si je vous l'ai déjà montré. C'est Stranger Things Season 3. Mais par contre, j'ai acheté, bien évidemment, la soundtrack, cette fois-ci, de la saison 4. Qui est sortie un petit peu plus tard, donc l'année dernière. Il y a donc, bien évidemment, Running Up That Hill de Kate Bush, Master of Puppets de Metallica, Separate Ways, You Spin Me Round. Enfin, que des gros bops des années 80. On aime. Et puis, pour terminer, j'ai acheté la soundtrack de Mamma Mia. J'adore Abba. J'ai grandi avec leur musique parce que ma mère, elle était trop fan. Enfin, elle est d'ailleurs toujours aussi fan. Et j'ai adoré Mamma Mia. Donc, j'étais obligée de l'acheter. Ce film, il est tellement good vibes. C'est tellement summer. J'adore. Donc voilà, ma petite collection de vinyle est déjà terminée. J'espère que ça vous aura plu, que voilà, que c'était cool, que vous avez passé du bon temps. N'hésitez pas à mettre un petit retour en commentaire, me dire si vous aussi, vous avez vos petits vinyles, vos petites collections. Parlez-moi de votre collection. J'aime trop parler des vinyles et j'adore lire vos commentaires à chaque fois. Donc, merci. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.